Salut les amoureux et amoureuses de foot, pour la revue de presse de ce jeudi, le Daily Mail rapporte que Arsenal aurait prévu de faire une offre pour l'attaquant de la Talenta, Rasmus Oglund, mais pourrait faire face à la concurrence pour sa signature du Real Madrid. Le Borussia Dortmund a réitéré son désir de garder Jude Bellingham au club cet été, et a révélé qu'il n'avait encore reçu de contact d'aucune équipe concernant un transfert potentiel. Par contre, Newcastle United n'organisera pas de défilé de bus à ciel ouvert s'il ne remporte pas la Coupe Carabao, contrairement aux années précédentes lors du retour vaincu de Wembley. Le rapport affirme que Joao Cancelo a admis qu'il avait une personnalité difficile alors qu'il insistait sur son insistance pour que son départ de Manchester City le jour de la date limite, soit une décision mutuelle qui est intervenue lors d'une conversation avec le manager Pep Guardiola. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est convaincu que l'homme vedette, Victor Ocimen, restera au club cet été malgré l'intérêt de Manchester United. L'élié de Newcastle Ryan Fraser s'entraîne désormais avec les U21 du club et il est peu probable qu'il revienne en équipe senior. Cependant, selon The Times, Alejandro Garnaccio est sur le point de signer un nouveau contrat à long terme avec Manchester United, après avoir impressionné Eric Ten Hag cette saison. Yorkshire a plaidé coupable à une accusation de destruction ou de perte de documents liés aux allégations de racisme formulées par AZM Rafik. A en croire The Sun, un financier de rachat d'une valeur de 290 milliards de livres sterling, environ 329 milliards d'euros a offert des fonds à au moins un soumissionnaire pour soutenir une éventuelle prise de contrôle de Manchester United, selon des informations. Napoli a déclaré aux prétendants de la première ligue que Kevira Kevara-Skelia était inestimable. De son côté, Ole affirme que Leeds United a appris que Marcelo Gallardo est ouvert à un retour à l'entraînement cet été. L'entraîneur argentin a eu des entretiens avec les Blancs mais n'a pas voulu prendre de poste à la mi-saison. L'ancien entraîneur de River Plate restera sur la liste de Leeds cet été s'il est toujours en première ligue. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan exclut de rendre permanent le prêt de Tiemu Bakayoko cet été, le joueur devant retourner à Chelsea. Le journal indique que José Mourinho fait pression pour revenir à Chelsea pour un troisième mandat, et quittera la Roma s'il ne parvient pas à atteindre la Ligue des Champions. La Juventus serait à la poursuite de l'arrière-gauche de Monza, Carlos Augusto, en remplacement d'Alex Sandro en 2023 à 2024. Le sport fait son apparition en ajoutant que Tottenham est prêt à transformer le prêt de Clément Langlais en un transfert permanent cet été, après l'annonce que le défenseur n'a pas d'avenir à Barcelone. Junior Firpo affirme qu'il a rejeté les offres de quitter Leeds à l'été 2022 car il se sent à l'aise à Elan Road. Le rapport ajoute que Aston Villa est le principal prétendant surprise à signer l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, cet été. Barcelone, Manchester United, Chelsea et Arsenal seraient également enthousiastes. Tandis que Mundo Deportivo explique que l'Atletico Madrid est un club en hausse depuis la sortie de Joao Félix avec des informations affirmant que le club était heureux de le voir partir. De même, l'équipe rapporte que la cible de Chelsea, Neymar, aurait déclaré à Todd Bully qu'il n'envisageait pas de quitter le Paris Saint-Germain avant l'expiration de son contrat dans la capitale française en 2027. D'après le Daily Telegraph, le président de Newcastle United, Yassir Al-Rumahian, s'est rendu à Tyneside pour mener une série de rapports d'étape avec des membres seniors de l'équipe de direction du club avant la finale de la Coupe Carabao dimanche. Par contre, le Evening Standard évoque que Graham Potter et le personnel d'entraîneur de Chelsea se sont exprimés mardi pour expliquer comment leur saison se déroule. Le Daily Mirror ajoutant que Ryan Reynolds et Rob McElhenney accueilleront Vrexam aux Etats-Unis cet été, et devraient jouer pour le club gallois dans un tournoi à 1 million de dollars. Selon le Daily Star, O'Li Lee, le fils de la star de Newcastle United, Rob Lee, a été contraint de prendre une retraite anticipée en raison d'une maladie arthritique. Et enfin, le Daily Record rapporte que le président de Dundee United, Marco Gren, a déclaré qu'il comprenait les frustrations des supporters alors qu'il craignait de se diriger vers le championnat écossais, bien qu'il n'ait aucun plan pour apporter des changements immédiats.